C'est un chien que j'ai cru voir. Ça ressemblait au fantôme d'un chien. Ah si je n'avais pas donné un coup de frein et tourné le volant sans réfléchir. J'ai fait ce qu'aurait fait n'importe qui avec une moitié de cervelle. J'ai essayé de l'éviter. Moins 17. Il fait trop froid pour la neige. J'ai dit à Abbott. Abbott ? C'est le marié à Dolores. Il a eu une attaque, il a fini handicapé. Ensuite, j'ai mis le moteur en marche. Le bus a démarré au quart de tour. En 22 ans, Dolores n'a pas manqué un seul ramassage scolaire. Votre bus était entretenu par Billy Hansel, le garagiste ? Ah non. Pour l'entretien, personne ne se serait occupé de mon véhicule avec plus de soin que moi. Mon bus, je l'avais appelé Chou. Chaussure. Les gosses étaient contents de le personnaliser. Ça rendait le trajet vers l'école plus gaie. Chou, quand je le conduisais avec sa charge de 35 gosses, je me sentais comme la vieille qui vit dans un soulier et qui a tant d'enfants qu'elle ne sait comment se débrouiller. Vous avez des enfants, Dolores ? Oui, William et Reginald. D'après le rapport, vous avez d'abord attendu les petits Lampstones. Harold, Jess et Sheila. Oui, ils étaient en retard, comme d'habitude. Les Lampstones se sentaient différents des autres gosses. Ah oui, à cause de leur père qui buvait et les traitait avec violence. Ouais, c'est la violence qui faisait agir ses enfants comme si c'était différent des autres. Pourtant, leur père Kyle était un jeune gars, athlétique et beau. Et Dorine est tombée amoureuse de Kyle. Et avant d'avoir compris ce qui est arrivé, elle s'est retrouvée enceinte. Après, Biroto est monté dans le bus. Je l'aimais beaucoup. Biroto, c'est un indien qui a été adopté par Hartley et Wanda. Des hippies, mais des citoyens modèles. Et végétariens. On dit qu'ils font pousser de la marijuana. Ça, c'est pas nos affaires. Ouais, c'est pas nos affaires. Non. Ensuite, les enfants Hamilton, Prescott et Walker ont embarqué. Le ciel était bas, il allait neiger. Votre bus était équipé ? Non, je n'avais pas mis l'échelle. Dolores savait se faire respecter. Ça, oui. À bord du bus, règle numéro 1, pas de bagarre. Règle numéro 2, pas de radio. Règle numéro 3, ne rien lancer. Question de sécurité. Ensuite, j'ai stoppé en face du motel de Wendell et Risa. Pour récupérer leur fils Sean. Un petit gars étrange, mais on ne pouvait pas s'empêcher de l'aimer. On dit que le mariage des Walker battait de l'aile. Ils n'étaient plus liés que par le motel et leur amour pour Sean. Nicole Burnell est montée à son tour, alors elle lui a dit. Viens là Sean, viens t'asseoir près de moi. La neige tombait. J'ai laissé les phares. Ils permettent aux voitures de voir le bus plus nettement. Vous savez, quand vous conduisez un bus scolaire, il faut prévoir le pire. La première maison sur la crête, là-bas, c'est celle de Billy Hansel. Je suis parti au travail juste après que Dolorès soit venu chercher Jessica et Mason, mes jumeaux de 9 ans. Leur mère est morte d'un cancer il y a 4 ans. Ensuite, j'ai suivi le bus tout le long de la crête. Vous connaissiez les parents des enfants, Dolorès ? Oui. Ils sont tous cousins ou frères ou sœurs. Il y a des mariages consanguins. Ici, les enfants font de leur vie une imitation de celle de leurs parents. Et ensuite ? La neige tombait. J'ai agrippé le volant. J'ai vu dans le retroviseur le visage souriant de Billy. J'ai entamé ma descente vers le bourg. Je roulais à 50, 55. J'étais bien. Avec dans mon dos un plein bus d'enfants qui bavardait tranquillement. C'est alors que vous avez vu le chien ? Oui. Aussi longtemps que je vivrai, je me souviendrai de cette ombre plantée sur la route. Avec un mince écran de neige suspendu entre elle et moi. Je me souviendrai de toute la masse du véhicule. Et de ces 34 enfants déferlant sur moi comme un mur d'eau. J'ai braqué le volant à droite en écrasant du pied de la pédale du frein. J'ai rentré la tête dans les épaules comme si le bus était une énorme vague sur le point de se briser sur moi. Il y avait Birotto. Il y avait les petits Lampstones. Il y avait les Walkers. Il y avait les Hamilton et les Preston. Il y avait Sean, le petit garçon de Risa et Wendell. Il y avait la gentille Nicole Burnell. Il y avait tous les gosses de la vallée. Et les jumeaux de Billy Hansel. Il y avait tous les enfants du village. Tous les enfants du village. Leur visage aux yeux agrandi et leur corps fragile tourbillonnait en une masse enchevêtrée tandis que le bus quittait la route. Que le ciel chavirait et que le sol surgissait brutalement devant nous. Je roulais juste derrière le bus quand il a basculé. Je relis votre déposition. Le bus est tombé en chute libre du haut de la berge jusqu'au fond de la salière. Il a glissé sur la surface gelée jusqu'à la rive. La glace a cédé et la moitié arrière du bus a été engloutie par l'eau glaciale. C'est ça. Depuis, je ne ferme plus les yeux. Sauf quand je suis saoul. Vous aviez l'habitude de suivre le bus chaque matin sur le chemin de l'école ? Oui. Je n'avais aucune crainte qu'un accident arrive. J'avais confiance en Dolores. Vos enfants, Jessica et Mason, sont morts dans l'accident ? Oui. Et depuis, vous avez un souci avec l'alcool ? Avant, j'avais un problème avec la Marie-Rouana. Avec Lydia, sa femme. Ils fumaient beaucoup. Ils fermaient un beau couple. Oui, ils étaient très amoureux. Oui, très amoureux. Le matin de l'accident, vous étiez bien avec Risa ? Risa, c'est la femme de votre ami Wendell. Oui, nos rencontres représentaient des pauses dans nos vies difficiles. Mais j'aime toujours ma femme. C'est le cancer qui a eu raison d'elle. Et Risa ? Risa n'aimait personne, à part son fils, Sean. Il se retrouvait au motel dans la chambre 11. Oui, juste après que Wendell soit allé se coucher. Et c'est Nicole Buornel qui gardait les enfants. Risa m'a dit avoir senti ce qui est arrivé. Je le savais, Billy. Je savais que quelque chose de terrible se préparait. Quand j'ai entendu les sirènes, j'ai su que quelque chose d'affreux s'était abattu sur Wendell et moi. Je l'ai compris tout de suite. Alors, Maria, j'étais morte depuis trois ans. Bah oui, quand ils ont acheté le motel, c'était le début de leur déclin. Ah bah, il y a des gens qui, devant l'écroulement de leur rêve, cherchent à l'expliquer par la superstition. Ah bah, Risa est cela. Moi, quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai été vraiment surprise. Moi aussi, il n'y avait ni feu ni hurlement de peur. Il y avait le silence, la glace brisée, la neige, des hommes et des femmes aux gestes lents et atroces. Il y avait la mort. Sur la rive la plus proche, j'isais sous des couvertures, les corps des derniers enfants retirés du bus par les plongeurs. Parmi eux, Sean, Autobir, et les jumeaux, Maison et Jessica. Après l'accident, la mort est entrée pour toujours dans nos vies. Cette façon qu'ont les chrétiens de parler de la volonté de Dieu, moi, ça me met en colère. Dieu était un père qui a pris nos enfants auprès de nous. Pareil d'un père. Il y avait ce que tu pensais, que l'accident n'était pas un accident. Tout ça, c'est la faute à Dolorès. Non, c'est de la faute de l'avoir une municipale. À qui pouvons-nous en vouloir ? À qui ? À qui ? À qui ? Vous savez, les gens qui ont perdu leurs enfants se tordent en toutes sortes de formes étranges afin de nier ce qui était arrivé. Une communauté qui perd ses enfants perd son esprit. L'explication religieuse n'est qu'une façon hypocrite de nier les faits. Pas aussi hypocrite que de prétendre que Dolorès, la municipalité ou l'État en était la cause. Mais néanmoins, une façon de nier. Vous travaillez pour Hansel ? Je suis Hansel. Nous sommes désolés pour vos enfants, monsieur Hansel. Nous sommes avocats et nous voulons vous aider. Je ne veux pas le savoir. Nous pouvons vous aider. Non, vous ne pouvez pas, à moins de ressusciter les morts. Tenez, vous changerez peut-être d'avis. Foutez-nous la paix. Personne ne peut nous aider. Vous ne pouvez aider aucun d'entre nous. Vous pouvez vous entraider. Vos amis ont donné leur accord. Vous voulez vous servir de nous, c'est tout. Moi, c'est la colère qui m'a mené là. Quand j'ai lu le récit du drame et de tous ces gosses disparus, j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Il n'y a pas d'accident. Non, pas d'accident. Bonjour. C'est pour Dechon ? Oui, s'il vous plaît. La région est belle ? Oui, la région est belle, mais vivre à Sendem, c'est très dur. La région est dure. Nous ignorions qu'elle avait perdu un enfant dans ce prétendu accident. Le plus que nous pouvions faire était de la représenter dans un procès. Et surtout, d'obtenir une compensation financière pour la perte de son fils, Sean. Nous avons tous perdu nos enfants. Regardez-les, violents dans les rues, comateux dans les centres commerciaux. Hypnotisez devant leur télé ? Ils ont disparu. Nous sommes ceux qui restent. Nicole Burnell a survécu à l'accident. Vous êtes de bons avocats ? Ce qui se fait de mieux. Entrez. On veut vous parler, ma femme et moi. Ici, tout le monde aime Dolores. Elle est très populaire. C'est vrai. Elle ne boit pas et elle a à sa charge un mari infirme. Pauvre Dolores, ça doit l'avoir anéanti. Qui d'autre pourrait se joindre à nous dans un procès ? Il y a Kyle et Dorine Lamston. Ils ont perdu à trois enfants. Kyle boit et il est agressif. Personne ne l'aime. Il bat sa femme. Ouais, il la bat. Il y a aussi les Hamilton. Mais ce fils de pute doit 50 000 dollars à la banque et au commerce de la ville. Et madame ? Madame, elle accouche avec tous les ivrounes du coin. Et les Bill Lodo ? Et les Advater ? Tous dégénérés. Ils sont tellement bêtes, ils ne savent même pas les noms des joueurs de la semaine. Et Billy Hansel ? Billy, c'est le type le plus sympa de la ville. Le lendemain, nous avons rencontré les Autos. Risa et Wendell Walker nous ont dit que vous voudriez nous parler. Regardez. Nous sommes les avocats. Les Wendell disent grand bien de vous. Tant mieux. En diront-ils autant de vous ? Je crois que oui. Surtout quand ils auront gagné le procès. Alors ils vous ont engagé ? Oui. Notre tâche consiste à représenter leur colère. Nous sommes aussi en colère. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pour être une arme entre vous-mêmes. Contre qui ? Contre quiconque est responsable du fait que le bus a quitté la route. Et comment saurez-vous qui est responsable de cet accident ? Si tout le monde avait fait son boulot, votre fils serait encore en vie. Nous trouverons qui n'a pas fait son boulot. Je veux que la personne qui ait fait ça passe le restant de ses jours en prison. Il y a de peu de chances que quelqu'un aille en prison. Mais ils paieront. Eh bien, monsieur l'avocat et madame l'avocate de New York, marché complu. Nous sommes allés sur les lieux du drame. Nous avons vu où le bus avait enfoncé la rambarde. Il roulait sans doute trop vite. Quatorze petites croix étaient apparues sur le site de l'accident. Elles étaient l'oeuvre des enfants de l'école. Madame Driscoll, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons vous dire si, oui ou non, vous êtes coupable. Qui peut me dire ça ? Personne ne peut me dire ça. Car le bus est sorti de la route. A quelle vitesse roulait-il ? 50-55, tout au plus. Alors vous ne l'êtes pas coupable ? Pourquoi je devrais vous croire ? Ce n'est pas vous qui êtes en faute. Nous souhaiterions vous représenter. Moi ? Me représenter ? Non, je suis responsable. Supposons que Billy affirme que vous passiez du 50 miles. Billy a dit ça ? Nous le citerons comme témoin. Je n'ai rien à me reprocher. La petite Nicole, elle en a eu de la chance. Ah oui, elle en a eu de la chance. Oui. Puis elle ne se souvient plus de l'accident. Non, elle ne va même plus à l'école. Et on connaît tous les horreurs qui circulent sur son père. Papa, on dirait qu'il a peur de me casser s'il me touche. Sans doute aussi qu'il me trouve moins jolie. L'accident m'a volé mon corps. La première chose que j'ai remarqué en rentrant à la maison, c'est la rampe que papa a construite. J'ai fait ça pour toi, Nicole. Et il m'a poussée comme si j'étais un nouveau meuble. Et je suis devenue la fille en chaise roulante. Alors, tes nouvelles choses, s'il te plaît ? Ouais, épatante. Tiens, c'est un ordinateur. Un cadeau de tes avocats. Euh, pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un avocat ? Il y a une grande douleur ici. Les gens ont perdu leurs enfants, fillettes. Oui, mais vous ne m'avez pas perdu. Monsieur Stéphane, c'est Madame Johnson intentant un procès à la ville pour négligence. Mais ce n'est pas pareil pour nous. Les autos, ils ont perdu bire. Les walkers, le pauvre petit Sam. Et ses avocats, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Je ne me souviens même plus de l'accident. Ce qu'ils veulent, c'est que tu décrives à quoi ressemblait ta vie d'avant. C'est tout. Bonjour, Nicole. Bonjour. Bonjour. Nous essayons d'obtenir une compensation pour tout ce que vous avez souffert. Et toi, tu es au cœur du dossier que nous tentons d'établir. Le seul résultat est que les gens me plaignent. Et ça, je déteste. Tu es une fille courageuse, intelligente et forte. Ça se voit du premier coup d'œil. Même moi, je te plains. Ça te déplaît tant que ça ? Je crois que j'aurais préféré mourir avec Bière et les jumeaux. Dites-moi ce que je dois faire au procès. Certaines questions te paraîtront très personnelles, Nicole. Je dirai la vérité. Demain, il faudra que tu ailles faire ta déposition au tribunal. Ok. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Y avait-il quelque chose d'inhabituel dans le comportement de la conductrice, Dolorès Driscoll, ou dans le fonctionnement du bus, ce matin-là ? Je ne me souviens pas bien. Où vous êtes-vous assise, ce matin-là ? À ma place habituelle, au premier rang. Et vous vous souvenez-vous du temps qu'il faisait ? Oui, il neigeait. Billy Hansel roulait derrière le bus. Les gamins lui faisaient des signes. Je me souviens qu'il y avait un chien qui a traversé la route et Dolorès a ralenti. Qu'avez-vous remarqué d'autre avant l'accident ? Non. J'avais peur. Dolorès roulait beaucoup trop vite. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Le compteur. À quelle vitesse diriez-vous qu'elle roulait ? 72 miles. Vous êtes certaine ? Oui, tout à fait. On le voit depuis ma place. Et que vous rappelez-vous de l'accident lui-même ? Le bus a fait une embardée. Il a heurté un talus de neige et puis il a basculé. Tout le monde hurlait. C'est tout. Après, j'étais à l'hôpital. Très bien. Merci Nicole. Après, Dolorès est tenue à l'écart de toutes les activités de la vie. Bien sûr, elle ne conduit plus le bus. J'ai trouvé un emploi de chauffeur pour les hôtels. Je suis seule à gagner le pain de la maison. Et puis un jour, elle a réintégré la vie du village. Elle s'est montrée au champ de croire avec son mari. Tout le monde nous regardait. Personne ne nous a dressé la parole. Ça m'a rendu furieuse. Salut Dolorès. Salut Billy. Vous êtes venus à l'Estockard. J'ai caché mon visage dans mes mains. Oh que c'était dur pour moi. Je pensais à Wendell et Risa qui s'étaient séparés. Au Lomson vivant des aides sociales. A Kyle interné à l'hôpital psychiatrique. Et puis j'ai vu Nicole dans sa chaise roulante. Elle agitait une main telle une sainte dans une procession religieuse. Elle apparaissait comme une belle jeune fille purifiée par son malheur. Nicole Burnell était censée aider ses grands avocats new-yorkais à poursuivre la ville et l'état pour négligence. Quand elle a refusé ils ont été obligés de laisser tomber. Et les gens se sont dit merde et Burnell se retire. Et les autos aussi. Et merde il faut se remettre à vivre. Les avocats n'ont pas réussi à pas témoigner Nicole comme ils le souhaitaient. Ils ne verront aucun procès et c'est en train de réconcilier les gens. Cette petite nous a rendu un fameux service. Même à Dolorès. Il faut que vous sachiez le témoignage de Nicole. Elle était assise à l'avant j'étais le seul autre témoin. Ce qu'elle avait à dire comptait beaucoup. Je ne peux pas affirmer avec certitude à quelle vitesse vous rouliez mais ce que je peux affirmer c'est à quelle vitesse moi je roule d'habitude. 55, 60. Elle a affirmé qu'elle savait à quelle vitesse vous rouliez. Et à quelle vitesse a-t-elle dit que je roulais ? 72 miles à l'heure. Elle a dit que je roulais à 72 miles à l'heure ? Oui Dolorès. Je pensais que vous étiez au courant. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Du moment où que vous connaissez la vérité. Nous sommes deux alors. Trois en comptant Nicole. Maintenant je savais ce que tout le monde croyait. Moi Dolorès Driscoll je roulais 20 miles au-dessus de la vitesse. A cause de moi 14 enfants étaient morts. Alors j'ai eu l'impression d'être débarrassé d'un poids énorme. Après cette révélation je me suis sentie définitivement séparée de la ville et de ses habitants. Je n'avais plus aucune raison de rester avec eux. Pour nous tous Nicole les enfants qui avaient survécu et ceux qui avaient disparu c'était comme si nous étions les citoyens de notre ville une communauté de solitaires vivant de beau lendemain. Et même si nous n'étions pas morts nous étions morts. Le pitaine et vos feux qui brillent Le pitaine et vos feux qui brillent Vos cahiers cadrilles cheveux mouillés C'est là un peu de mes joies quotidiennes Et tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !